Musique Oui, je crois que ce séminaire était important et c'est vrai que le fait d'échanger entre d'autres territoires une expérience, c'est primordial. Et je crois qu'on devra mettre en place maintenant dans l'avenir pour nos territoires, mais comme pour tous les territoires, le lien entre le foncier, le terrain, l'agricole et l'alimentaire. Je crois qu'on a eu des images importantes ce matin qui sont un peu inquiétantes. Donc il est important pour moi en tant qu'élu politique de faire en sorte de prendre en compte toute cette problématique et de lancer un projet rural, urbain, l'alimentation dans le territoire, pour une alimentation saine et pour ma part personnellement autour d'une alimentation biologique. Alors nous avons vu dans le cadre du projet rural que se nourrir est un besoin fondamental de l'homme et un droit humain qu'il faut prendre en compte. On a vu également que les villes vont contenir en 2050 à peu près 80% de la population mondiale, ce qui pose la question de comment on va nourrir toute cette population-là dans un espace qui ne dispose pas en lui-même de facteurs de production de la nourriture qui est nécessaire pour ces populations-là. Je trouve que le projet rural a permis de rassembler un panel d'acteurs extrêmement hétérogènes, extrêmement riches, qui justement permettra dans le futur de diffuser ces bonnes pratiques-là, qui font la relation, qui font le lien entre la gouvernance alimentaire territoriale et la gouvernance alimentaire des villes, qui sont un lien direct parce qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc je suis très heureuse d'avoir participé à cette expérimentation-là et j'espère qu'elle sera largement diffusée dans les années à venir. La gent li agrada saber que menja, d'on ve, on surt i poder-ho anar bé. Si aconseguim això, tindrem, per un aval, una producció de qualitat alimentària important, una producció que les poblacions s'apressiran i a la vegada seran els primers a defensar aquests territoris que estan en les zones intermèdies, que si no poden ser malmesos molt ràpidament perquè és molt fàcil plantejar, fer infraestructures, equipaments, fer altres coses, consumint un terreny que cada vegada és més volós. A veure, jo crec que la senyora d'aquesta carta significa sobretot, és el resultat d'una feina feta fins ara i és també un compromís de futur per poder continuar treballant en tot el sector agroalimentari, des de la producció fins a que arriba al mercat. I jo destacaria que és un compromís, per un costat, de les diferents administracions del nostre país, però també amb altres administracions de païs europeus i, a més a més, amb un compromís per part del teixit social o econòmic. Jo crec que avui el que hem signat és interessant i important, evidentment, per allò que hem signat, perquè són, en part, conclusions d'estudis, treballs fets per diferents administracions, diferents països, estem parlant que també estava a Itàlia, estaven províncies italianes, províncies franceses, gregues, i, evidentment, catalans i espanyoles, i, per tant, hem arribat a unes conclusions clares. Jo crec que el paper de la Diputació és què farem a partir d'ara. El que hem de fer és convèncer aquella quantitat important d'ajuntaments que formen part de la Diputació de Barcelona, que estan fora de l'àrea metropolitana, que estan dins de la segona, tercera corona, que estan en aquella zona periurbana, perquè s'adhereixin amb aquesta carta europea, jo crec, de governança i territorialitat en l'agrimentària. Veure com, efectivament, podem aconseguir que el producte local tingui qualitat, ajudar que, efectivament, el producte local, amb una economia sostenible, amb un augment sostenible al territori, que combini la possibilitat del creixement de les ciutats amb el manteniment d'aquelles tradicions locals en l'àmbit econòmic, sobretot de l'àmbit agroalimentari, i també, a l'hora, com vaginar diferents intercanvis interterritorials, perquè ha de ser un programa, en met, un programa europeu, el que hem de fer també és conjugar una interrelació amb les diferents nacions que comporten o conformen aquest projecte. Gràcies. 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 Gràcies.